Espace TV, le 22h Joyeuse fête de Pâques à tous les chrétiens et chrétiennes du monde, bienvenue à toutes et à tous, le 22h, c'est tout de suite. À l'unisson et dans la ferveur, la communauté chrétienne de Guinée a célébré la fête de Pâques, la Guinée a été au centre des prières dans les différentes églises, reportageurs sur dans cette édition d'information. Le Front National de Défense de la Constitution a de nouveaux adhérents, une collective d'artistes vient de rejoindre ce mouvement anti-troisième mandat, un tube sulfureux a d'ailleurs été concocté pour l'occasion. Koundou Waka, alias Abram Sonti, poursuit l'artiste nigériane Yemi Aladé pour escroquerie. Il reclame 30 000 dollars payés pour un featuring avec l'asta nigériane qui n'a jamais eu lieu. Voilà pour les titres, encore une fois, bienvenue. La communauté chrétienne de Guinée a célébré la fête de Pâques ce dimanche, une fête qui commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les prières ont été formulées par les fidèles chrétiens pour la paix et la cohésion sociale en Guinée. Al-Sénibari, Abaka, Dinkamara. Paroisse Saint-Odile, citée. La communauté chrétienne célèbre la fête de Pâques. Des prières à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, ponctuées de prêches et de sensibilisations, le jour est symbolique. C'est le couronnement de 40 jours de Jean, une solennéité de l'Église catholique. Moi, j'appelle la plus grande solennité, j'appelle solennité des solennités. C'est parce que c'est à travers la résurrection que nous parlons de l'Église. Comme dit Saint Paul, si le Christ n'était pas résisté, venait notre foi. Donc, sans la résurrection, on ne peut pas parler de l'Église. On parle de l'Église, c'est parce qu'il y a la résurrection, le Christ est ressuscité, il est mort. Trois jours après, il est ressuscité. C'est pourquoi nous parlons de Pâques et nous parlons de la solennité des solennités. Parce que l'existence de l'Église commence là. Ce dimanche, ce n'est pas seulement la réjouissance, c'est aussi le baptême des fils de Dieu. Les prières sont faites pour que règne la paix et la quiétude dans notre pays. Pour qu'il y ait une bonne fête, il faut qu'il y ait la paix dans la cité. C'est la prière pour la paix et l'unité nationale, pour les chrétiens, pour tous ceux qui sont dans la cité, c'est-à-dire en Guinée. On prie pour tout le monde. Tout le monde vient avec ses intentions personnelles et il y a des intentions vraiment, comme vous allez voir tout à l'heure, dans la prière universelle. Une prière universelle pour tout le monde, pour la paix, pour les Guinéens, pour toutes les personnes aussi qui se confient en nos prières, qui n'ont pas le temps de venir, les malades et tous ceux qui veulent vraiment du bonheur pour eux, pour leur famille. La fête va se poursuivre en famille avec les fidèles. Le Front National de Défense de la Constitution se renforce. Ce lundi, un collectif d'artistes dénommé Atto, qui signifie « Arrête », a signé son adhésion au FNDC. Jani Alfar, Klimpoko, Fajidi ou encore Bill de Sam et bien d'autres artistes ont mis à la disposition des mélomanes leurs chansons fétiches contre le troisième mandat intitulé « Arrête d'infirment », qui signifie qu'ils se limitent à deux. L'objectif est de s'opposer à toute modification de la Constitution guinéen. Reportage, Abdelé Sadiou Diallo, Abdelé Kamara. Bâtissons l'unité africaine dans l'indépendance. L'humne national Anthony, une minute de silence observée en faveur des compatriotes tombés pour la défense des acquis démocratiques, les artistes du collectif Atto sont accueillis au sein du FNDC. Le coordinateur du Front National pour la Défense de la Constitution salue leur adhésion. Chers frères du monde de la culture, je voudrais, au nom du Front National pour la Défense de la Démocratie, FNDC, saluer la présence ici d'éminents artistes, des patriotes, des hommes d'honneur, des hommes qui ont le sens de la dignité, qui ont accepté de mettre leur art et leur intelligence à la disposition de notre peuple, aujourd'hui menacé. Le collectif a sa place au sein du FNDC. Ensuite, l'acte d'adhésion est signé. C'est soit tu évolues avec l'histoire ou l'histoire évolue sans toi, réagit Diani Alpha pour expliquer le choix du collectif dont il porte la voix. Si tu viens de la Haute-Guinée, c'est que quelque part en toi, tu as une partie de Samouritouré en toi. Il ne s'est jamais plié. Si tu viens de la Moyenne-Guinée, c'est qu'en toi, quelque part, tu as une partie de Karamoko Alpha, de Alphaya Diallo, donc tu ne dois pas te plier. Si tu viens de la Basse-Guinée, c'est qu'en toi, tu as une partie de Dina Salifou. Et si tu viens de la forêt, c'est qu'en toi, tu as une partie de Zegbela Toba. Tu ne dois pas te plier. L'histoire retient. La vie, c'est un changement. C'est une évolution. Soit tu évolues avec l'histoire ou l'histoire évolue sans toi. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, réviser cette constitution, garder Alpha Condé au pouvoir, ça serait garder tout un système au pouvoir. Akhadam Firima, deux mandats suffis, est le titre du nouveau single sorti ce lundi par le collectif au siège des FNDC. Il est considéré par ses auteurs et promoteurs comme l'humne de la démocratie. Et de défense de la constitution. Le parti Rassemblement pour la Renaissance et le Développement soutient le député Amadou Damaro Kamara dans le bras de fer qui l'oppose au magistrat guénéen. Le président du parti s'est aussi prononcé au cours d'une conférence de presse sur le cas de Paul Moussa Diawara, ancien directeur de l'OGP. Djibril Bar, Mohamed Al-Husseine Kamara. Pendant que les magistrats sont décidés à traduire en justice l'honorable Amadou Damaro, le parti RRD lui apporte son soutien. Son président parle d'un acharnement contre le député qui est accusé d'avoir libéré le Sotikemo de Kirouani. A l'état actuel, les magistrats guénéens, je le dis et je me jure, je pèse mes mots, ne peuvent pas être juges et partis. Ils ne peuvent pas juger M. Damaro actuellement. Il faut qu'ils arrêtent de ridiculiser le barreau guénéen. Ce soutien ne justifie aucune raison politique, indique Abdoulaye Kourouma. Il demande aux magistrats de saisir une juridiction internationale. Il n'y a pas de liberté au niveau de la justice. La liberté se situe au niveau de la conscience. Nous demandons aux magistrats d'être en harmonie avec leur conscience. Le cas de Paul Moussa Giawara ne laisse pas indifférent le président du RRD. Il parle aussi d'acharnement sur l'ancien directeur de l'OGP. Toujours dans le cadre de la justice, nous observons des poids à deux mesures. Si vous prenez la situation de l'OGP, nous avons compris aussi soit une manipulation ou un acharnement. Et nous sommes d'accord que l'état continue à lutter contre la corruption. Nous sommes d'accord que le peuple de Guinée, le gouvernement aide la Guinée à récupérer les biens détournés ou les biens volés. Ça, nous sommes d'accord. Mais que ça soit géré avec impartialité. Le leader du parti RRD s'ajoute à la longue liste des réactions des politiques sur l'emprisonnement de Paul Moussa Giawara. L'année dernière, des eaux de ruissellement ont inondé des chaussées à de nombreux endroits à Conakry, occasionnant ainsi des bouchons terribles durant des heures. Cette fois-ci, le ministère des Travaux publics fait dans l'anticipation. Il vient de signer un contrat avec l'entreprise Poubelle de Conakry en vue du courage et de l'inspection de tous les caniveaux de la capitale. Maman de Kaliso, Coria Bukuruma. Première étape, l'aéroport de Bissia. Tous les caniveaux souterrains, au niveau de l'échangeur, doivent être nettoyés. Partout, il y a des obstructions, ils vont essayer de déboucher. Une fois que cela est fait, nous allons essayer de nettoyer tout le long. Nos camions vidangeurs qui sont là, en fait, vont essayer de faire un test préalable. Donc, on va mettre de l'eau pour voir si le conduit fonctionne normalement. Et nous allons faire le suivi durant les deux mois. Durant les deux mois, les camions passeront. Parce que c'est un travail qui n'est pas caché. Dès qu'il y a une obstruction, vous allez voir l'eau sur la chaussée. Donc, automatiquement, nous allons chercher où se trouve l'obstruction. Et nous, notre travail est de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstruction sur la chaussée, en fait. Un peu plus loin, la grande conduite. C'est elle qui draine vers la mer, toutes les eaux de ruissellement, en provenance de Bambéto, Béciacité 1. A l'état actuel, elle est complètement bouchée. Et vous avez vu que c'est rempli de gravats et de plastique et de n'importe quoi. Alors, il faut se cuire ici jusqu'au fond, parce qu'elle est très grande. Enlever tout ce débris et ces cailloux qui sont dans la conduite, c'est-à-dire dans le grand fossé, pour qu'au moment de la saison pluvieuse, pour ne pas qu'on rencontre des inondations sur la route. C'est l'entreprise Poubelle de Conakry qui a bénéficié du contrat. Le curage se fera sur tous les caniveaux de la capitale. Et il y aura un suivi permanent. Tous les moyens financiers sont réunis pour que le travail s'effectue convenablement, selon le directeur national de l'entretien routier. Après le curage, des avaloirs, des sortes de filtres seront installés à l'entrée des caniveaux. Mais la meilleure solution d'éviter de boucher les caniveaux, c'est de ne pas y jeter des ordures.